Bien le bonjour Internet. Petite question, qu'est-ce qui lit toutes ces personnes célèbres ? Albert Einstein, Serena Williams, Jennifer Lopez, Nathalie Portman ou Tom Hanks ? Eh bien, ils sont tous atteints du syndrome de l'imposteur. Nous avons tous ressenti ce moment, ce moment où le succès semble trop grand, la reconnaissance trop éloignée, et où nous se retrouvons face à une voix intérieure qui chuchote. Suis-je vraiment à ma place ? Ai-je mérité tout cela ? Le mot imposteur résonne un peu trop juste à ce que l'on ressent. Bienvenue dans le monde complexe du syndrome de l'imposteur, une ombre invisible qui hante même les plus brillants d'entre nous. L'ironie est que les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur sont souvent des individus très accomplis et qui excellent dans leur rôle ou leur tâche. De l'extérieur, il n'y a aucune raison apparente pour qu'ils se sentent imposteurs, et pourtant, ils le ressentent comme tels. C'est ce qui en fait un phénomène psychologique assez complexe et ambivalent. Nous allons comprendre ce syndrome de l'imposteur, d'où il vient et comment s'en sortir. Beaucoup d'entre nous savent rationnellement que nous sommes bons dans ce que nous faisons, mais nous nous sentons toujours émotionnellement comme un imposteur. Même lorsque nous réussissons, nous ne le voyons pas comme une preuve que nous sommes compétents ou talentueux. Au lieu de cela, nous attribuons notre succès à la chance, au travail acharné, au fait d'être au bon endroit, au bon moment. The right man on the right place. Et vous n'êtes pas le seul. On estime que 70% des personnes connaîtront au moins un épisode du syndrome de l'imposteur au cours de leur vie. Malgré son omniprésence, on sait peu de choses sur le phénomène. Bien que rentrer dans un nouveau rôle ou un nouveau job puisse déclencher cet épisode, il a été démontré que le syndrome de l'imposteur affecte tout le monde, du PDG le plus titré à un étudiant de première année. En fait, la capacité et la réalisation réelles n'ont aucune incidence. Les personnalités motivées et celles qui sont au sommet de l'échelle sont tout aussi vulnérables au phénomène de l'imposteur, sinon plus. Bien qu'il n'y ait pas de diagnostic officiel, voici une liste de traits communs sur ce syndrome. Le syndrome de l'imposteur est fréquemment associé à l'anxiété au trait, au trouble d'anxiété généralisée et au trouble d'anxiété sociale. La personne atteinte de ce syndrome a un doute de soi omniprésent et constant. Que ce soit sur des expériences passées, actuelles ou futures. Elle éprouve une peur persistante d'être découverte ou d'être découverte par un fraudeur malgré des succès objectifs. Lorsqu'elle réussit, elle attribue cela à de la chance ou un coup de chance. Et qu'au lieu d'avoir un bonheur ou de la fierté, elle ressent plutôt un soulagement ou même de la détresse. Elle recherche la validation dans les figures d'autorité, comme un patron ou un membre de la famille. En tout cas, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont également tendance à souffrir d'anxiété et de dépression. Voici 5 types de syndrome de l'imposteur. Selon les recherches du docteur Valérie Young, elle a pu présenter dans ses recherches 5 types d'imposteur. Le perfectionniste. Ce type de syndrome de l'imposteur consiste à croire que si vous n'aviez pas été absolument parfait, vous auriez pu faire mieux. Vous vous sentez comme un imposteur parce que vos traits perfectionnistes vous font croire que vous n'êtes pas aussi bon que les autres pourraient le penser. L'expert. L'expert se sent comme un imposteur parce qu'il ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet ou un sujet particulier, ou qu'il ne maîtrise pas toutes les étapes d'un processus. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, il n'a pas l'impression d'avoir atteint le rang d'expert. Le génie naturel. Dans ce type de syndrome d'imposteur, la personne se sent comme un fraudeur car elle ne croit pas être naturellement intelligente ou compétente. De ce fait, si elle ne réussit pas quelque chose du premier coup et que cela prend plus de temps pour maîtriser une compétence, elle se sent comme un imposteur. Il est également possible de se sentir imposteur si on a dû demander de l'aide pour atteindre un certain niveau ou statut. Comme la personne n'a pas réussi toute seule et a demandé de l'aide, elle remet en question ses compétences et ses capacités. Enfin, la super personne. Ici, la personne croit devoir être une travailleuse la plus acharnée pour atteindre les plus hauts niveaux de réussite possible et que, si elle ne le fait pas, elle est une fraudeuse. Mise en lumière pour la première fois en 1978, le syndrome de l'imposteur n'est pas reconnu comme un trouble dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Même si cela est souvent appelé un syndrome, il ne s'agit pas d'un diagnostic clinique. Les psychologues Suzanne Imès et Pauline Rose-Klans ont décrit pour la première fois le syndrome de l'imposteur chez des femmes professionnelles très performantes. Plus récemment, des experts ont constaté qu'il est courant chez les hommes et les femmes dans de nombreux secteurs d'activité. Une étude a révélé qu'environ 70% de toutes les personnes ont ressenti au moins une fois le syndrome de l'imposteur dans leur vie. La personne atteinte de ce syndrome croit avoir trompé les autres en leur faisant croire qu'elle est plus compétente qu'elle ne l'est. Elle attribue ses succès à sa chance, à son charme, à son réseau de contacts assez rempli, à l'erreur de jugement des autres. Mais à chaque fois se produit le cycle de l'imposteur. Cela se produit toujours lorsqu'elle démarre une tâche, soit avec une surpréparation intense, soit avec une procrastination suivie d'une planification frénétique. Et lorsqu'elle a terminé sa tâche avec succès, elle se sent accomplie et soulagée au lieu d'être heureuse et plein de bonheur. Ce cycle recommence lorsqu'une nouvelle tâche arrive et déclenche à nouveau des sentiments d'anxiété et de doute. Ce syndrome est probablement le résultat de plusieurs facteurs, notamment des traits de personnalité, tels que le perfectionnisme, et les antécédents familiaux. Une théorie est que le syndrome de l'imposteur est enraciné dans les familles qui valorisent la réussite par-dessus tout. Les pressions de la société pour réussir peuvent également y contribuer. De nombreuses personnes atteintes du syndrome de l'imposteur n'en parlent pas, de peur d'être exposées comme une fraude si elles en parlent. Voici quatre thèmes où cela se ressent. Professionnellement, des études montrent que le syndrome de l'imposteur peut entraîner plus d'épuisement professionnel, une baisse des performances au travail et moins de satisfaction au travail. A l'école, les élèves ne peuvent pas parler ou poser des questions en classe car ils craignent que les autres le pensent comme une personne idiote. Si on a des enfants, la plupart des parents se sentent parfois mal préparés à lever un enfant. Mais si ce syndrome prend le dessus, la personne aura du mal à prendre des décisions parentales de peur de ruiner la vie de son enfant. Dans les relations amoureuses, concrètement, si la personne se sent indigne de l'amour que porte sa partenaire ou son partenaire, cet état d'esprit va entraîner un auto-sabotage pour mettre fin à cette relation. Si vous sentez que vous avez le syndrome de l'imposteur, voici quelques conseils. Pour sortir d'un syndrome de l'imposteur, vous devez apprendre à accepter vos réalisations et à reconnaître que vous en êtes digne. Voici quelques conseils pour y parvenir. Créez des rappels. Écrivez une liste de réalisations dont vous êtes fier. Enregistrez les emails et les notes qui montrent que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Gardez ces choses à portée de main pour les revoir lorsque vous vous sentez imposteur. Séparer vos sentiments de la réalité. Comme on a vu, c'est cyclique. Essayez de ressentir quand ça commence à venir. Cela vous permettra d'y faire face plus facilement. Soyez prêt à observer et à répondre de ce syndrome. Réalisez que ce ne sont que des émotions. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Rappelez-vous que vous êtes capable de réussir. Essayez au maximum de quitter les comparaisons. Ne vous mesurez pas aux réalisations des autres. Dites-vous que naturellement, vous êtes une meilleure version de vous-même chaque jour. Dites-vous que vous êtes dans l'imposteurception. C'est-à-dire qu'une personne qui se sent imposteur montre qu'elle ne l'est pas du tout. Ne gardez pas ce sentiment, cette émotion pour vous-même. Parlez-en à quelqu'un, vos amis, votre famille, qui peuvent vous aider à normaliser vos sentiments et vous rappeler que vos peurs ne sont pas du tout réelles et fondées. Acceptez également que personne n'est parfait. Arrêtez de vous fixer des objectifs irréalistes. Soyez plutôt smart. Vous pouvez également aller consulter un psychologue qui va travailler sur votre anxiété. et vous aider à développer des tactiques pour surmonter ce syndrome et également travailler sur l'estime de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.